Bonjour, je suis Astrid Guillon, je suis commissaire priseur. J'estime les objets d'art et j'accompagne et conseille leurs propriétaires vers la vente aux enchères lorsqu'ils souhaitent s'en séparer. On peut avoir besoin d'obtenir une estimation dans de multiples contextes. Lors d'une succession, il faut dresser un inventaire chiffré des biens du défunt afin que le notaire puisse calculer les droits de succession. Si une fratrie souhaite se partager le contenu d'une propriété familiale, le commissaire priseur va donner des estimations et il intervient souvent comme un arbitre. Il va réaliser, constituer des lots équivalents et parfois même il va devoir effectuer un tirage au sort pour répartir les parts. Lorsque l'on déménage ou que l'on veut redécorer son cadre de vie, vendre aux enchères peut être une option à retenir. Dans un contexte successoral, je me suis rendue dans un appartement dans le 17e arrondissement de Paris, qui devait être vidé avant sa mise en vente. Le mobilier meublant qui le garnissait était difficilement valorisable en vente aux enchères, mais j'ai été attirée par un bronze du 19e siècle. Il a été vendu aux enchères plus du double de son estimation. La plupart du temps, il s'agit de mobilier et d'objets classiques. Les bijoux sont aussi fréquents puisqu'ils sont présents dans toutes les familles. Mais il faut savoir que chaque journée est différente pour le commissaire priseur et que l'on peut passer d'un objet d'archéologie à un meuble design dans la même journée. Une guitare dédicacée par Patrick Bruel, sur laquelle il avait joué quelques morceaux de musique lors d'un gala caritatif. C'est pour moi une matière riche avec un champ des possibles très vaste et je dirais que l'art, il y a plus que jamais sa place comme terrain de diversification. Merci. 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 Merci.